Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'analyser l'action Ruby de manière totalement complète. Je vais te faire une analyse fondamentale de l'action Ruby. Pourquoi je te parle de cette action ? Parce que c'est tout simplement ma troisième action à dividende préférée pour PEA. A savoir que je t'ai présenté les deux premières hier et avant-hier. C'était donc AXA et BNP Paribas pour lesquels j'ai également fait une analyse fondamentale. Aujourd'hui, je te présente l'action Ruby, qui est donc un groupe pétrolier que j'imagine que tu connais si tu as cliqué sur cette vidéo. En tout cas, Ruby a un rendement sur son dividende extrêmement intéressant à 8,6% en ce moment. Pourquoi le rendement est aussi haut ? Parce que le cours de l'action est bas. Donc forcément, si tu achètes l'action pas chère pour un dividende intéressant, il en devient d'autant plus intéressant. En plus de ça, le plus gros avantage de l'action Ruby par rapport à beaucoup d'autres actions françaises, c'est que son dividende est versé depuis 17 ans et il augmente chaque année depuis 17 ans. Et ça, franchement, c'est une énorme plus-value par rapport à toutes les autres actions françaises parce qu'autant aux États-Unis, on a cette culture, enfin, ils ont cette culture d'augmenter chaque année un petit peu le dividende et donc ça fait des courbes par palier comme ça, voire exponentielles, qui donnent très envie d'investir. Comme par exemple Coca-Cola ou McDonald's, même si les rendements sont faibles, eh bien l'augmentation est continue et croissante. Donc ça donne très envie, mais des actions comme BNP Paribas que je t'ai présenté hier qui sont extrêmement intéressantes, ont quand même des dividendes en dents de scie. Donc une année, tu vas recevoir 1€, l'année d'après 3,50€, puis l'année d'après 1,60€ et voilà, ça dépend des résultats financiers de l'entreprise. Sur l'action Ruby, on n'est pas du tout là-dessus. Ça fait 17 ans que le dividende est versé sans interruption, c'est déjà très bien, mais surtout ça fait 17 ans qu'il est augmenté chaque année ou du moins qu'il n'a pas diminué sur ces 17 années. Donc ça veut dire que si le dividende est à 1€, qu'il passe à 1,20€, puis 1,30€, puis 1,40€, il ne peut pas repasser en dessous des 1,40€. Il va au moins, au minimum, stagner ou dans le meilleur des cas, augmenter. Et donc voilà, c'est ce qui se passe en tout cas depuis 17 ans sur Ruby. Alors ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça et que demain ils ne peuvent pas le couper le dividende, mais s'ils coupent le dividende, tout le monde va se débarrasser de ses actions Ruby et les brader. Donc, 17 ans qu'il est versé, 17 ans qu'il n'a pas diminué. Le pourcentage d'augmentation du dividende annualisé sur 10 ans est à 8,3%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur les 10 dernières années, en moyenne, le dividende a augmenté de 8,3% par an, ce qui est, tu le reconnaîtras, extrêmement intéressant. Ensuite, le PVR de Ruby est très bas, il est à 7,7%, c'est-à-dire que le cours de l'action est évalué à 7,7 fois les bénéfices nets par action, forcément. Donc, c'est très bas et c'est relativement sous-évalué, même si tu vas voir que parmi les actions que je te présente demain et après-demain, il y en a qui sont encore plus sous-évaluées, mais c'est déjà très bas. Et malgré ce PER relativement bas, on est quand même en hausse sur 10 ans de 24%. Alors, ça fait 4 ou 5 ans que l'action Ruby ne fait que baisser, pourtant son dividende ne fait qu'augmenter, donc on arrive à un point où le rendement est à 8,6%. Donc, j'ai envie de te dire, si l'action continue de baisser, tant mieux, ça nous fait l'acheter moins cher et avoir un meilleur rendement dessus. Mais j'avoue ne pas trop comprendre le sentiment des investisseurs, même si je comprends qu'ils s'en écartent à cause du pétrole, énergie, ce n'est pas des énergies vertes, etc. Mais pour autant, l'action, je la trouve très intéressante. Le dividende est maintenu et augmenté depuis 17 ans. Donc, voilà, l'action m'intéresse personnellement. Donc, le PER à 7,7, 24% de croissance sur les 10 dernières années. Et comme je te l'ai dit, j'aimerais bien que ce soit la troisième plus grosse ligne de mon portefeuille, c'est-à-dire que l'action représente 9% de mon portefeuille, ce qui ferait 13 500 euros sur mon PEA, sur lequel je peux donc mettre 150 000 euros au maximum. Demain, je te présente l'action Crédit Agricole, Crédit Agricole, Banque Française qui souffre en ce moment parce que, bah voilà, inflation, remontée des taux, etc. Je te parle de tout ça demain. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et tes finances. Ciao ! Merci. Merci.